Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Forth et aujourd'hui on va faire un petit peu de gameplay avec le commandant espion alors c'est un commandant qui je crois est peu utilisé dans le jeu pourquoi ? Parce qu'il ne donne pas les bonus par exemple de l'ouragan qui nous donne des constructions rapides, des rechargements rapides ou ceux par exemple de l'œil de lynx où toutes les armes ont des cartouches explosives non, l'espion va nous permettre de cacher les dégâts, de voir les ressources ennemies ça c'est assez pratique et on peut voir l'intérieur du fort ennemi avec son actif donc c'est quand même assez sympa on va essayer de faire durer un petit peu la partie, de faire Gatling Mortier puis de finir sur un canon, ça sera assez sympa ça nous permettra de voir un peu toutes les possibilités de l'espion allez on est parti, on attend l'adversaire donc ouais voilà vous allez voir, on va voir les ressources de l'adversaire ça peut être assez pratique, alors je ne me suis pas encore assez entraîné avec l'espion pour tilter tout ça mais par exemple si l'adversaire a genre 1000 de métal et que d'un coup boum il tombe à 200 c'est dire qu'il a dépensé 800 donc il est en train de construire son usine c'est ce genre de truc si on est assez attentif ça nous permet de voir un peu la stratégie de l'adversaire ça peut être assez sympa et surtout ça va permettre de voir économiquement parlant où est-ce qu'on en est par rapport à l'adversaire parce qu'on voit ses ressources et surtout combien il gagne de ressources à chaque fois donc ça peut être franchement bien, ça nous permet de nous mettre à niveau et de voir si on est en avance ou en retard sur lui je mets en pause en attendant que ça commence et on est parti ah bah voilà, ça commence en fait hop, donc on met tout de suite les petites mines donc vous voyez là en rose, la rose pâle, c'est les ressources de l'adversaire là c'est le nombre de mineries qu'il gagne et ça c'est le nombre d'énergie qu'il gagne donc je vais pouvoir commencer moi mes petites constructions hop, on va tout de suite aller faire quelques petites éoliennes on va les faire ici par exemple, ce sera très bien hop, voilà, première éolienne, ça passe, c'est nickel hop, on va continuer à construire petit à petit la petite base donc pour lui, voilà, il est en train de dépenser ses ressources, normal je me disais mince, je le vois pas oh, il a déjà fait pas mal de mines, donc il a l'air de rusher assez vite et bon, s'il a fait pas mal de mines, ça veut dire qu'en revanche, il n'a pas dû faire d'éoliennes après, voilà, les deux stratégies se valent moi j'aime bien avoir quand même pas mal d'énergie parce qu'au début, on nous demande quand même pas mal d'énergie pour pouvoir construire notre base hop, allez, là on va par contre partir sur notre deuxième mine pour pas avoir trop de retard par rapport à lui lui, il est déjà à plus 20 au niveau de minerais moi je suis qu'à plus 16 donc hop, faut pas que je prenne non plus trop trop de retard sur lui hop, alors, hop, ça coûte un petit peu cher mais on va continuer la base lui, ok, ok, ok alors là, il peut tout faire il peut faire des gatlings, il peut faire des mortiers je sais pas du tout quelle va être sa stratégie nous, on va par contre hop, alors je fais un mini truc ici comme ça, enfin, on va refaire un étage en plus là, on va pouvoir mettre des gatlings pour se protéger et l'étage du dessus ce sera pour mettre les mortiers hop, voilà je sais pas si c'est très très stable mon affaire mais c'est pas trop mal donc là, on est un peu en égalité au niveau des minerais par contre, je gagne bien plus d'énergie que lui et donc ça, ça peut être assez intéressant ça me fait quand même un avantage sur lui non négligeable alors j'ai une structure assez balèze cela dit, lui aussi il va falloir que je joue un mortier donc soit je tape en haut-dessus soit j'améliore mes mortiers mais du coup, il y a largement moyen on va mettre une petite batterie pour stocker un peu plus d'énergie je mets ma dernière mine et après, on part sur le laboratoire et par contre, pour pas que je me fasse avoir je vais mettre tout de suite quelques petites mitrailleuses pour pouvoir prévoir si jamais je me prends quelques mortiers alors ce qu'on va faire, on va faire ça on va faire une petite oula, petite avancée là voilà, ça va être beau hop, là et vas-y, place-toi petit bonhomme là ça, ce sera l'équipe numéro 1 d'intervention donc là, lui, il est à plus 20 au niveau des éoliennes il est moins bien que moi ça c'est chouette je vais pouvoir gagner au niveau de l'énergie donc on part sur le laboratoire est-ce que ça vaut le coup de tirer ? non, il est en train de je sais que c'est blindé en dessous il est en train de cacher ses blindages mais c'est blindé cela dit, c'est un autre avantage aussi il est en train de cacher ses blindages mais vu que de toute façon j'ai un espion et bien je vais pouvoir voir ça assez rapidement vous allez voir à partir du moment où je vais commencer à attaquer ça va plutôt bien se faire hop donc là, je suis vraiment pas mal au niveau énergie tout ça je suis à plus que lui partout niveau énergie et niveau métal donc c'est vraiment très bien c'est un bon début alors ensuite maintenant, il va falloir que j'économise du coup pour les mortiers ça, ça va aller on va faire un atelier d'amélioration dès que possible pour refaire les mortiers les plus puissants possibles voilà on va le mettre ici par exemple bien protégé moi aussi, je vais cacher mes blindages comme lui, il faisait et comme ça, s'il commence à jouer au canon je vais pouvoir re-blinder une deuxième partie du coup de ma base le laboratoire est presque terminé je vois plus grand chose de sa base du coup, il a bien tout caché et on peut jouer du coup au mortier un ah oui, j'ai pas trop de deux et trois j'ai pas trop pas trop de métal pour le moment allez, vas-y tac, voilà déjà, j'ai les trois premiers ce sera l'équipe d'intervention numéro deux ici, on va rajouter pour pouvoir placer un troisième mortier on va déjà attendre que les trois premiers se chargent hop mortier 1 mortier 2 et le mortier 3 là déjà, je vais être vraiment bien efficace ça devrait être assez sympa au niveau des dégâts ça va vite augmenter mon commandant je rappelle que plus on fait des dégâts plus le commandant va être disponible donc ça, c'était un et donc enfin, non, deux donc ça, c'est trois on va pouvoir améliorer les mortiers tac, tac j'espère que je vais pas me prendre un canon dans la figure parce que c'est bien possible qu'il est en train de charger le canon il est en train de faire par contre un blindage excellent alors, est-ce qu'il a pris le tatou blindé pour que ce soit moins cher ou est-ce qu'il a pris un autre commandant là, j'avoue ne pas savoir je suis espion mais quand même il y a des choses que j'ignore bon là, c'est nickel j'ai mes six mortiers vachement bien améliorés ah, ça y est il commence à tirer et je vais répliquer juste histoire de lui montrer que j'ai des armes tout ça hop voilà du coup il a fermé on est parti intervention numéro 2 je dirais 86% c'est un peu fort ça d'accord donc pour le 3 je dirais 82% vu qu'ils sont derrière ça devrait être pas mal oui ça c'est bon oh ça pète ça pète et là un peu moins fort du coup oh j'ai peut-être cliqué à côté là il est en train de faire des soldats mais c'est un petit peu tard mon coco c'est un petit peu tard tac tac voilà mon commandant là on voit bien il monte très très vite voilà ça y est donc là je peux alors par contre j'ai pas la place donc ça sert à rien je vais construire une usine déjà tac et là vous voyez je vais non seulement voilà lui voler des ressources alors il avait pas grand chose du coup je vais pas voler tant de choses que ça et voir un peu ce qu'il est en train de faire donc lui il a des gatling il est en train de se blinder mais c'est tout il a pas de canon rien du tout je suis vachement tranquille je suis sûr de gagner cette partie donc là en gros j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à comme on dit hop ça touche quand même non alors attendez il va falloir que je tue un peu ces petits bonhommes là pour que je puisse hop bon il a déconnecté voilà c'était la première victoire avec les mortiers et l'espion donc vous voyez un peu l'avantage de l'espion quand même voler les ressources quand déjà l'adversaire est déjà en train de mourir ça fait ça fait vraiment très mal donc c'est quand même assez intéressant et c'est un gameplay un peu différent des autres boum voilà bon bah puisqu'il a déconnecté je vais quitter c'est pas c'est pas la peine de voilà c'est pas la peine de faire quelque chose hop allez quitter on va attendre quelqu'un d'autre alors deuxième partie cette fois-ci on va plutôt aller soit sur le canon soit sur le laser on va voir comment se déroule la partie selon la résistance de l'adversaire j'ai changé de map j'ai repris la map abyss cette fois-ci à chaque fois que à chaque fois que je fais des petites vidéos gameplay j'essaye de varier alors là pas le commandant puisque le thème c'est l'espion mais au moins changer la map donc hop c'est parti hop on va construire ceci le plus rapidement possible hop je commence à voir un peu mes marques sur cette carte là c'est celle que j'utilise le plus je fais toujours pas par contre des trucs très stables il va falloir m'excuser là-dessus je joue à fond à fond pour que ce soit le plus efficace possible et du coup après c'est vrai que la stabilité de ma structure et bien je compte surtout sur mon efficacité pour qu'elle n'ait pas besoin d'être stable donc je vais pareil je mets toujours deux petites éoliennes au début ça me permet d'être bien efficace et puis après seulement on va pouvoir gérer les mines hop premier et on va grimper jusque là-haut tac voilà en face il a l'air de très bien jouer aussi il est déjà grimpé là-haut il a déjà ses mines par contre au niveau des éoliennes vous voyez moi je suis à plus 130 lui il est seulement à plus 90 donc là je vais même mettre plus je suis à plus 174 donc il n'a pas encore fait d'éoliennes donc là j'ai un petit avantage pour moi mes constructions je vais pouvoir les faire un peu plus que lui parce que parce qu'il n'a pas d'énergie tout simplement allez allez pour l'instant je mets des mines tranquillement ah il va grimper en hauteur ok donc après il va peut-être mettre des petits soldats là-dedans il va falloir quand même que je fasse gaffe je vais faire un rush canon mais je vais quand même mettre quelques petits gatlings tout ça parce que généralement quand on part si haut on met quelques petits soldats là-bas hop 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 là voilà juste déjà 3 soldats ça va me permettre de faire le tri on va mettre par contre une petite batterie pour pouvoir stocker un peu cette énergie là il met des éoliennes c'est cool un coup de canon ici tac et ça coupe son arrivée d'éoliennes donc ça c'est plutôt bien je profite de mes ressources pour mettre ma dernière mine là je suis pas mal lui il est qu'à plus 16 je suis à plus 24 plus 130 donc ça y est il a mis des éoliennes oui de toute façon il les voit et moi je suis à plus 164 donc machine là on va partir sur le laboratoire si je veux un canon il va me falloir de toute façon commencer par quelque chose laboratoire on va se faire un petit peu de place parce que j'ai pas trop de place dans ma structure pour le moment voilà pour mettre potentiellement des canons ou des lasers tout à l'heure et puis hop on va commencer à placer des petits gatling tranquillement seulement 3 après il va s'occuper de mes 3 gatling à leur tirer dessus tout ça ça va lui faire perdre un peu de ressources de temps d'énergie et pendant ce temps là du coup je pourrais fermer mon petit canon tranquillement alors hop hop on va mettre encore quelques batteries on va la mettre où parce qu'il faut pas que ça explose non plus on va la mettre là quoique c'est pas très bien placé mais bon ok on vérifie qu'il n'y ait pas de petits soldats non ça a l'air tranquille voilà bon et bah c'est pas grave je vais pas trop dépenser mes ressources là j'ai mon usine qui va se terminer on va pouvoir enfin non j'ai mon laboratoire qui va se terminer on va pouvoir directement partir sur l'usine pour l'instant ça s'enchaîne bien c'est cool voilà et puis après on fera un petit canon on va hop continuer voir si je veux pas répliquer s'il réplique pas c'est qu'il est en rush canon aussi donc il va falloir que je me méfie là il est à plus 900 plus 7000 par contre ouais au niveau des mines il a pris du retard là il est en train de tous les construire toutes les construire même d'ailleurs mais ça va j'ai un bel avance hop une belle avance oh bah dis donc qu'est-ce qui m'arrive je ne sais plus parler hop voilà ici on pourrait mettre potentiellement un laser on n'a qu'à mettre un laser en haut et un canon en bas ça pourrait être assez sympa dans ce cas il va me falloir par contre plus de batterie genre ici on va mettre ça et plus d'éoliennes et il va me falloir plus d'énergie ça c'est sûr hop voilà à la limite si je peux je fais hop voilà un atelier d'amélioration mais je n'ai plus de place moi dans cette base voilà ici comme ça on pourra améliorer les éoliennes pour qu'elles soient encore plus efficaces on va lui tirer oh du mortier je l'ai vu ton mortier j'arrive pas à le toucher par contre voilà qu'est-ce qu'il croit qu'il allait me mettre un mortier devant les yeux comme ça que je n'allais pas répliquer ok bon bah là c'est pas mal ici on va pouvoir blinder j'ai assez de j'ai encore assez de ressources tac vu que je blinde évidemment ça coupe un peu l'efficacité de mon éolien donc à la limite en remettre une autre encore une fois tac mon usine c'est pas encore terminé hop là il est en train de faire c'est quoi ça c'est un laboratoire non c'est un truc d'amélioration ouais là il est en train de faire un truc d'amélioration alors je sais pas ce qu'il a amélioré pour l'instant je vois pas trop de soldats mais bon on va se méfier quand même je suis bien au niveau des ressources c'est cool par contre allez maintenant faudrait que mon usine se termine ce serait très bien on va améliorer une petite éolienne déjà hop ça je peux ça me coûte pas trop cher on va commencer tout de suite par le laser ici en hauteur et puis après on fera le canon en bas j'espère que j'ai prévu assez de place pour le canon on va voir tac ok pour l'instant ça va à la limite en attendant pour ne pas être pour ne pas rien faire oula c'est pas ce que je veux faire non bon tant pis hop un petit mortier ici on va commencer à cramer un peu sa base lui ça va le faire peut-être pas paniquer mais au moins ça va l'occuper pendant ce temps là tac vivement que j'ai monté pour voir un peu ce qui se passe derrière parce que pour l'instant j'ai aucune idée de ce qu'il fait mon canon non je gère pas ah ça c'est chiant bon désolé petite batterie pouf j'ai besoin de la place j'espère que ça va suffire d'ailleurs hop on va tirer là comme ça pouf voilà regarde oh oh joli tir ah voilà là cette fois-ci c'est bon je peux mettre mon canon ok donc là il va commencer à paniquer un peu peut-être ce serait cool tac ça prend feu au niveau de ses éoliennes c'est bien on va continuer si je pouvais tuer ses éoliennes ce serait plutôt cool ça lui ah il commence les trucs anti-laser par contre il a tilté que je faisais un laser hop voilà je mets feu assez mine c'est très bien on va pouvoir continuer les canons donc non hop plutôt comme ça oh et s'il te plaît je suis en vidéo tu me fais pas faire n'importe quoi merci tac tac je préfère faire du canon surtout s'il est en train de faire de l'anti-laser hop autant jouer au canon ça hop ah allez vas-y non j'ai raté le truc j'ai raté le j'ai raté le coche c'est pas grave alors là on va couper ici ça va déjà je vais couper là ça va le ça va lui enlever déjà une grosse partie de ses ressources hop voilà là tout est en noir donc tout ce qu'il avait en haut ça lui sert plus à rien donc là il perd énormément de ressources il perd oh 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 j'avais pas vu ça par contre hop c'est pas grave je suis blindé mais quand même il faut que je me que je me méfie en haut ça crame il en fait pas grand chose il oublie d'éteindre le feu mais tant mieux tant mieux tant mieux allez mon deuxième laser va être prêt je vais pouvoir faire un petit trou dans ces soldats qui avaient l'air assez violents là mon T est prêt enfin mon commandant donc on va pouvoir voir mais ça va c'est tranquille franchement je peux gérer assez facilement et en plus il a pas l'air de vouloir éteindre son feu donc je sens que ça va être encore une partie gagnée vite fait ah si ça y est il éteint son feu il y a besoin hop allez crame 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 et voilà fin de la partie donc voilà un peu pour le commandant espion il est attenté et c'est pas le c'est franchement pas le meilleur parce que c'est vrai que l'ouragan et l'oeil de lynx on s'y habitue il est assez sympa mais le commandant espion ça permet de changer un petit peu voir l'adversaire un peu ce qu'il fait et je vous dis je pense que quand on arrive à être un un haut niveau ce que je ne suis pas encore on peut voir en fonction à mon avis des ressources que l'adversaire dépense ce qu'il est en train de construire et ce qu'il est en train de prévoir voilà merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo on se retrouvera très bientôt pour la suite salut